Les X-Men sont un groupe de super-héros de chez Marvel Comics qui sont apparus pour la première fois en 1963 dans Uncanny X-Men numéro 1. Ils avaient alors été créés par Stan Lee et Jack Kirby. Les X-Men sont des personnes normales mais ayant subi des mutations génétiques. Ces dernières se manifestent souvent vers l'adolescence donnant à la personne des pouvoirs surhumains et de toutes sortes. Durant cette phase où l'homme devient un surhomme, il peut sombrer dans l'obscurité ou alors s'épanouir avec ses pouvoirs et devenir un super-héros respecté de tous. Pour éviter que la première option se produise, le professeur Charles Xavier a créé une école spécialisée pour les jeunes mutants pour les aider à utiliser leurs pouvoirs et à s'accepter tels qu'ils sont. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas eu la chance de trouver le professeur s'égarent dans la voie du mal et rejoignent souvent Magneto, qui défend l'idée que la race des mutants est une race supérieure par rapport aux humains normaux et c'est donc pour cela qu'il veut les dominer tous et renverser l'humanité pour défendre sa cause. Les mutations qui se révèlent confèrent alors des pouvoirs surhumains. Ces pouvoirs peuvent changer physiquement la personne comme pour Angel, Fove ou beaucoup d'autres, mais il arrive aussi que des mutations se présentent et qu'aucun changement physique ne se déclare comme par exemple pour Iceberg. Dans le premier comic sorti en 1963, on nous présente les X-Men comme cinq jeunes étudiants de l'école du professeur Xavier, ce dernier étant lui aussi un mutant. Son but étant d'aider les nouveaux mutants à maîtriser leurs capacités. Ils ont tous les cinq un costume propre aux X-Men qui aide à les reconnaître. Ce costume est noir et jaune avec un X comme boucle de ceinture. Ils portent tous un masque pour protéger leur identité. Les personnages originaux du premier comics des X-Men sont le Professeur X, Iceberg, Angel, le Fove, Cyclope ou encore Stand Girl. Le premier épisode des X-Men nous présente aussi Magneto. Il affronte notre équipe d'X-Men car il pense que les mutants sont destinés à diriger ce monde et à remplacer les humains qui sont une race inférieure. Plus tard, en 1975, sort un nouveau comics dans lequel on apprend que la première équipe des X-Men est prisonnière sur une île vivante, Krakoa. Le professeur Charles Xavier décide alors de recruter une nouvelle équipe d'X-Men pour aller les sauver. On fait alors la connaissance de nouveaux mutants. Le Hurleur, Colossus, Diablo, Feu du Soleil, Tornade, Épervier ou encore Cervelle qui est en fait Wolverine mais sous un autre nom. Les X-Men ont aussi des ennemis, beaucoup d'ennemis. C'est donc pour cela que je peux vous en nommer quelques-uns des plus connus parmi lesquels les Sentinelles qui sont des sortes de robots géants ayant pour but premier d'exterminer les mutants. On peut aussi voir comme ennemi récurrent évidemment Apocalypse que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos donc pour connaître son histoire allez la voir. Et pour en finir comme dernier ennemi qu'on peut voir souvent dans les X-Men et bien vous le connaissez sûrement c'est Magneto qui est le méchant emblématique des X-Men. Il est le créateur de la confrérie des mauvais mutants pour lutter contre les X-Men. En plus de cela Magneto fait partie des mutants les plus puissants puisqu'il peut contrôler et créer des champs magnétiques pour contrôler n'importe quel type de métal. Les X-Men apportent une nouvelle catégorie de super-héros. Avant on nous avait présenté Hulk qui avait été exposé à des rayons gamma pour avoir des pouvoirs ou encore les 4 fantastiques qui eux aussi avaient été exposés à quelque chose de particulier. La grande majorité des super-héros de chez Marvel ont des super-pouvoirs grâce à quelque chose de particulier ou à un événement qui leur est arrivé. C'est donc pour cela que Stan Lee et Jack Kirby créèrent une nouvelle catégorie de super-héros qui ne sont pas des super-héros qui ont provoqué leur destinée mais qui sont nés comme cela. Ils ont donc plus besoin de chercher des explications au pourquoi ou comment tel ou tel personnage à cela puisque chez les X-Men cela l'aurait inné. Et voilà c'est tout pour cette épisode sur les X-Men. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Monsieur Buggy pour le servir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...